Le dossier Albanie. Alors le dossier Albanais, pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, les attaques permanentes contre le peuple albanais de gens qui n'y connaissent rien se sont matérialisées sur les réseaux sociaux français, notamment sur Twitter, et évidemment ils viennent me chercher des poux parce que je suis un des, contre-limers, européens identitaires, qui est attaché à défendre le peuple albanais, comme je défendrais le peuple serbe de la même façon et tous les peuples d'Europe. Pourquoi ? Les Albanais en particulier. Parce qu'il y a cette légende énervante de l'Albanie musulmane, déjà. Pourquoi l'Albanie serait si musulmane que ça, en fait ? Déjà, il faut comprendre historiquement que le peuple albanais est coupé en trois morceaux aujourd'hui, pour simplifier. Il y a l'Albanie en tant qu'État indépendant, il y a le Kosovo, qui est un État indépendant mais reconnu par une partie des pays du monde et pas par tous, et il y a toute la partie nord-ouest de la Macédoine, qui est également albanaise. Ces provinces étaient réunies dans ce qu'on appelle la Grande Albanie, qui est un métier important chez les nationalistes albanais. La Grande Albanie, tout simplement, c'est l'Albanie sous la botte d'alot allemande, parce qu'elle n'était pas assez indépendante que ça, donc de la fin des années 30 et début des années 40, au suite à la chute de l'Ingoslavie, les Albanais réussissent à réunifier l'ensemble du pays, c'est-à-dire le Kosovo albanais, la Macédoine albanaise et l'Albanie. La Grande Albanie va s'effondrer, évidemment, avec l'effet des forces de l'Axe, et l'Albanie va être réduite à sa taille de départ, le Kosovo sera annexé par la Yougoslavie de Tito, et de la façon d'ailleurs que l'Albanie macédonienne. Ce qui fait que les Albanais sont coupés en deux, avec deux régimes différents, un régime communiste assez libéral, entre guillemets si on peut dire, qui est celui de Tito, de la Yougoslavie, qui très rapidement va se séparer d'ailleurs de l'Union soviétique, et puis l'Albanie de Enver Odja. Alors Enver Odja, c'est donc un dictateur communiste, qui était un des dirigeants de la résistance communiste aux fascistes, et qui arrive au pouvoir en Albanie, et c'est un francophone qui était professeur de français, donc il aime la France, et il a encouragé l'enseignement du français en Albanie, et l'Albanie a refusé de s'associer à la Yougoslavie de Tito, où elle a préféré jouer la carte chinoise, après avoir rompu avec les Russes. C'est-à-dire qu'il y avait carrément une apologie de Mao en Albanie. Bon, ça ne s'invente pas. Mais surtout, Enver Odja était extrêmement hostile aux religions, en général, et il a écrabouillé les religions, notamment les religions musulmanes d'ailleurs, pour lesquelles il n'avait pas une grande affection. Il a tapé bien sûr sur l'église catholique, et il a tapé aussi sur les églises orthodoxes. Et Enver Odja a largement athéisé, décristialisé et désislamisé l'Albanie. En termes clairs, la première religion d'Albanie aujourd'hui, c'est l'athéisme. Ou en tout cas, c'est, on va dire, l'absence de pratique, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les statistiques, on pourrait dire qu'il y a 60% ou 70% des Albanais qui seraient musulmans. Ça, c'est théorique, parce que la grande partie de ces Albanais musulmans sont complètement désislamisés. Ce n'est pas le cas au Kosovo. Pourquoi au Kosovo ? Ce n'est pas le cas parce que le Kosovo a été rapidement en zone de conflit, à partir du début des années 80, face au nationalisme serbe que le communisme d'Albanie avait en avant pour rester au pouvoir. On connaît les communistes, les communistes sont internationalistes quand tout va bien, et quand ça va mal, ils deviennent nationalistes. C'est ce que fait Milosevic, qui évidemment va taper sur la majorité albanophone du Kosovo. Il y a toujours eu une majorité albanaise au Kosovo, et c'est à peu près 60-40 au moment de Milosevic. Mais Milosevic, évidemment, n'a rien pu faire contre l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie. Il n'a pu faire que des catastrophes vis-à-vis de la question de la Bosnie, avec la guerre de Bosnie qui a été monstrueuse, inutile et coûteuse en nombreuses vies humaines. Et donc, pour rester en place, et évidemment, la Serbie communiste va rester en place jusqu'à près dans les années 2000, et bien, il joue cette carte nationaliste. Donc, il fait de la répression à mort contre les Américains et les Kosovo. Ceux-ci s'insultent, se révoltent, et les Américains, ils voient une occasion de se mêler de l'affaire, puisque les Américains ont envie de mettre toujours les pieds en Europe. Or, ils voient un conflit que l'Union Européenne est incapable de gérer. L'Union Européenne avait déjà été incapable de gérer la guerre en Bosnie. Et donc, voilà l'occasion d'intervenir, surtout que la Serbie est quand même pro-russe, donc c'est l'occasion aussi de taper un coup sur les Russes, et les Russes ne vont pas faire grand-chose pour défendre les Serbes à l'époque, ils se le reprocheront après, et ils s'en serviront de ça comme leçon. Poutine a été très marqué par la guerre de Kosovo, et par le fait que la Russie n'a pas réussi à l'époque à défendre les intérêts d'un peuple slave orthodoxe frère, comme les Serbes. Mais dans cette affaire, le peuple serbe, lui, était sans doute innocent, mais les dirigeants communistes serbes sont responsables de ce qui s'est passé. Donc les Américains sont intervenus, ils ont frappé fortement la Serbie, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Albanais se sont sentis en position de force, par un allié très puissant, et ils ont commencé, évidemment, à expulser les Serbes du Kosovo, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Kosovo soit presque 90% albanais. Pourquoi l'ont-ils fait ? Pas par l'islamisme, pas parce qu'il y avait l'image des musulmans, d'ailleurs, Ibrahim Rougova, le premier dirigeant du Kosovo albanais, était catholique. Bon, simplement parce que c'est une guerre nationnelle classique entre deux peuples, et, effectivement, les deux peuples n'ont pas la même religion. On a les serbes orthodoxes, donc, et les albanais musulmans. Qu'est-ce qui se passe, comment on est dans le Nord ? Eh bien, radicalisation, c'est-à-dire qu'on met en avant les thèmes qui diffèrent. Si les albanais avaient été orthodoxes et les serbes orthodoxes, c'était la langue albanaise qui aurait été le moteur principal d'opposition, avec la différence de religion, l'islam, évidemment, et dans l'équation. Mais ce n'est pas un élément prépondérant. Par contre, ça permet quand même des financements d'Arabie saoudite et des États des pétro-monarchies. Donc, le Kosovo, c'est une zone de guerre. Donc, évidemment, le Kosovo n'est pas représentatif du peuple albanais. Et, évidemment, il y a une islamité ou une islamisation plus forte au Kosovo, mais il ne faut pas la fantasmer non plus. Elle est un peu plus forte, mais il faudrait vérifier en 2019 si elle est aussi forte qu'il y a 20 ans. Et moi, je me suis convaincu que c'est beaucoup plus faible. Quant à l'Arabie elle-même, donc, majorité agnostique, on va dire, majorité non pratiquante, indépendamment de la tradition d'origine. Une minorité musulmane hétérodoxe s'appelle les Bektachis, qui sont très paganisants dans les rites. Beaucoup de catholiques, beaucoup d'orthodoxes. Désormais des protestants, parce que les églises évangéliques américaines et autres sont implantées en Albanie aujourd'hui. Des néo-payens, qui veulent retrouver les traditions ancestrales du peuple. Et un groupe comme le groupe Vargmal, qui est plutôt un groupe nationaliste identitaire albanais, estime qu'il n'y ait même pas 30% de musulmans aujourd'hui réellement, en tout cas pratiquants ou réellement musulmans, en Albanie. D'ailleurs, ce sont des musulmans très tolérants, très modérés, parce que le nationalisme albanais dépasse les questions de religion. Vous avez un pays qui a des musulmans, des catholiques et des orthodoxes. Ils ne vont pas s'appeler dessus en permanence. De même façon qu'il y a deux grands groupes linguistiques. L'Albanie est coupée en deux entre le nord, qui s'appelle les Tosques, et le sud, qui est les Ghegues. Ou l'inverse, je vais peut-être un tourné, mais je crois que c'est ça. Donc il y a déjà... Alors, les Albanies du Kosovo sont proches des Albanies du nord, ethniquement. Mais ils ne sont pas du tout proches des Albanies du sud, qui, eux, ont plus de relations avec la Grèce. Et donc, voilà. Mais l'Albanie existe comme un état central. Le nationalisme albanais, quant à lui, est inexistant électoralement en Albanie. Il y a un parti qui s'appellent les anges rouges et noires, ils ont fait 3% des voix. Donc, pour résumer un petit peu l'équation, eh bien, l'Albanie, elle est aussi musulmane que, je ne sais pas, qu'on peut dire que la Pologne, quoi. C'est une caricature à peine. C'est assez amusant, d'ailleurs, d'attaquer les Albanies comme des méchants musulmans, alors qu'en France, on a un islam extrêmement fort aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faudrait m'expliquer en quoi les Albanies musulmans sont la principale menace contre, entre les nationalistes français, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est simple, c'est que les gens ne connaissent rien. Moi, j'ai lu que des gens m'expliquaient que les Albanies étaient ouralo-altaïques, ou de langue altaïque, alors que ce sont des indo-européens. Ensuite, c'était un groupe orphelin. Enfin, linguistiquement, ils ne connaissent rien. Moi, je dis à tous ceux qui tapent sur les Albanies, achetez un dictionnaire Albanais-Français, Français-Albanais. Regardez le vocabulaire, les mots. Et après, vous nous parlerez d'autres choses. Par exemple, les Albanais ne sont pas héritiers de la culture gréco-robaine. Comment ça ? Vous verrez encore un dictionnaire. Voilà. En grec, thalassa, ça veut dire la mer. Thalasseux, en albanais, ça veut dire la mer. C'est vachement différent, hein ? Bon, il y a peut-être d'autres exemples. La déesse Déméter, surtout en albanais, sous le nom de Démote. Démoteux, qui veut dire la terre-sœur, parce que le mot mère a changé de sens, et signifie sœur, maintenant, ou une mère. Bon, c'est comme ça, les langues évoluent, et c'est comme ça. Mais, voilà, donc, ouvrez un dictionnaire Albanais. Les jours de la semaine, inspirés de la mythologie albanaise et greco-romaine. Le jour de mardi, c'est « eux, marteux ». C'est bien un rapport avec les romains. Donc, on voit bien le vocabulaire, les dieux, la mythologie, la culture, les traditions locales, les rites, les fêtes, etc. Les albanais sont parfaitement identiques aux autres européens. Oui, ils ont été musulmans. Pourquoi sont-ils musulmans ? Alors, autre légende, les albanais ont collaboré. Ah oui, s'ils sont devenus musulmans, c'est pas du tout parce qu'ils ont été réprimés, c'est parce qu'ils ont fait le choix de l'islam. Les albanais ont fait le choix de l'islam, les serbes et les grecs ont résisté. Mais il faut, les turcs, dont je n'ai même voulu convertir les grecs, parce que les grecs, ils les ont laissés être des commerçants, et ils n'en avaient rien à battre. Les grecs ont commencé à morfler qu'au 19e siècle, quand ils se sont révoltés, à juste un titre. Beaucoup de serbes sont devenus musulmans. Seulement, on ne les a plus appelés les serbes, après. Mais ils sont devenus musulmans, il y a même des serbes musulmans, comme les Goranes, les serbes de montagne, qui sont devenus musulmans. L'Albanie a résisté plus que les autres. 38 victoires contre les Ottomans. Et le grand Gergi Kastrioti, qui s'appelait Skanderbeg, a été un héros des albanais, dont toutes les places des grandes villes albanaises portent une statue. C'est-à-dire que vous allez à Tiraneux, à Tirana, vous allez à Durech, vous allez à Pristin, au Kosovo, vous avez des statues de Skanderbeg, qui était un chrétien, qui était un catholique albanais. C'est bizarre, hein ? Donc, s'ils étaient si musulmans que ça, évidemment, ils détruiraient les statues de Skanderbeg. Ben non, ils l'honorent, ils lui donnent son nom à des places, à des avenues, à des rues, mais c'est des musulmans, évidemment. C'est des islamistes, selon nos grands spécialistes identitaires, experts en Albanie. Voilà. Moi, je ne prétends pas que je suis allé en Albanie, je suis allé en Albanie, mais au moins, je m'intéresse au dossier. J'ai étudié réellement la question, la langue, l'histoire, la culture albanaise. Et donc, voilà, ils n'ont pas fait le choix de l'islam. Ils ont plus résisté que les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand vous résistez plus que les autres ? Et qu'on vous tape plus dessus. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est parce que les Albanais étaient trop dangereux que les Ottomans ont mis des moyens pour l'islamisation. Ils ont dit, si on est convertis à l'islam, ils seront sommis. Ça n'a pas empêché les Albanais de résister, et ça n'a pas empêché les Albanais en 1913 de devenir indépendants. Mais effectivement, l'islamisation quasiment forcée, avec des impôts extrêmement lourds, avec des répressions, des kidnappings d'enfants, etc., tout a été fait pour qu'ils deviennent musulmans. Vous êtes un paysan albanais. Vous êtes surchargé de taxes, d'amende, etc. Et on vous dit, si tu deviens musulman, tu n'as plus tous ces impôts, tu n'as plus tout ça. C'est difficile de résister. Les Grecs avaient le droit d'être des commerçants, et de faire de l'argent avec la marine. Ils pouvaient rester orthodoxes. L'Empire ottoman avait plein de Grecs orthodoxes. Il y avait une majorité de Grecs orthodoxes à Istanbul, il y avait des Grecs orthodoxes à Smyrne, et c'est vraiment qu'avec la dépense de la Grèce, et puis surtout la guerre gréco-turque avec Poustapha Kémal, que les communautés grecques implantées en Anatolie ont toutes disparues, sont toutes allées s'installer en Grèce continentale. Bon. Donc on voit bien que les Albaniens ont été plus victimes que les autres, et comment on les récompense pour leur résistance, c'est parce qu'ils ont été victimes, en leur trachant dessus, en disant, regardez, ils sont convertis à l'islam. C'est un peu facile quand même. Si on avait eu la même histoire, on aurait sans doute fait les mêmes choix. Quand je dis les mêmes choix, c'est subi la même chose. Il y a bien des musulmans polonais, d'ailleurs il y a des Pomaques, je crois, enfin en Pologne il y a une petite communauté musulmane, indigène, il y a 10% de la population bulgare qui est turco-musulmane, etc. Les choses ne sont pas si simples, et il ne faut pas s'imaginer que... Mais si on a une définition bornée, ah, le menace pour l'Europe, c'est que c'est une religion, et point barre, et on ne regarde pas ailleurs, ok, donc si demain il y a 250 millions de Congolais, d'Ivoiriens, de Camerounais, catholiques, ce n'est pas grave, ils peuvent venir en France, ce n'est pas un souci. Vous voyez le piège de la dialectique de l'anti-islam, bête et méchant, il y a 20% de musulmans en Russie, à peu près autant qu'en France, bon, un peu plus même. Et alors, la Russie n'est pas en train de péter un plomb, n'est pas en train de se faire détruire, il n'y a pas des attentats islamistes par tous les quatre matins en Russie, il y a le côté Tchétchène, mais la Tchétchénie, c'était une guerre nationale, une guerre d'indépendance, la religion s'est mise dessus, mais au départ, c'est un pays qui veut être indépendant, et la Russie refuse cette indépendance. Je prends un autre exemple, l'Abkhazie musulmane, l'Abkhazie aujourd'hui, c'est un pays pro-russe, qui est officiellement rattaché à la Géorgie, mais qui est indépendant, de fait, et reconnu par la Russie comme indépendant, et bien il y a 12 à 13% de néo-païens aujourd'hui en Abkhazie, ce sont des Abkhazes musulmans, qui passent au paganisme. Les Ocètes catholiques, enfin pas catholiques, mais les Ocètes chrétiens voisins, les Ocètes chrétiens, connaissent aussi un moment païen qui est en train de se répandre. Donc paradoxalement, c'est dans ces pays-là, prétendument musulmans, qu'il y a des réveils identitaires qui sont plus forts. Alors le problème aussi de l'Albanie, on va finir sur ce sujet-là, c'est qu'ils vont les gens, ils ont l'image de Tekken, avec William Nesson, des gangs albanais dans Paris, alors que c'est une offre de fiction complète, et qu'il n'est même pas sûr que les acteurs choisis pour jouer des Albanais étaient des Albanais, donc c'est une fiction, il n'y a pas aujourd'hui de kidnapping à Paris de prétendus albanais. Ensuite, il est sûr que l'immigration n'envoie pas à les autres pays les meilleurs représentants de chaque peuple, c'est bien connu, mais on disait aussi ça des Italiens, des Polonais, des Portugais, des Espagnols en France, donc effectivement, je ne suis pas convaincu que parmi tous les Albanais qui viennent s'installer en France, il n'y a que des modèles de vertu, ça c'est bien évident, mais on ne juge pas un peuple par sa criminalité, dans ce cas-là, moi si je veux juger le peuple français, je prends Fourniré et compagnie, puis je dis c'est ça le peuple français, vous voyez, c'est bien ridicule, et ce serait insultant évidemment, mais si nous les Français on n'a pas envie d'être insultés pour nos criminels ignobles, évitons d'insulter les peuples européens frères, parce qu'eux aussi ont des criminels, puis l'Albanie est un pays pauvre, c'est un des pays les plus pauvres d'Europe aujourd'hui, avec les Balkans en général, et le Caucase, forcément dans un pays pauvre il y a plus de criminalité, forcément que, c'est comme si on jugeait les Italiens en disant, regardez les Italiens en France, il y a la mafia en Sicile, vous faites la jonction, donc les Italiens c'est tous des mafieux, c'est ridicule, bon, c'est débile, mais les Albanais méritent d'être respectés au même titre que tous les autres peuples européens, il y a la mafia géorgienne à Paris, les Géorgiens sont orthodoxes, bon, personne ne hurle, en disant, ah, regardez, bon, parce que les Géorgiens c'est aussi Salomé Zourabishvili, qui a vécu en France toute sa vie, et qui maintenant vient de devenir présidente de Géorgie, bon, elle était, elle a été française, donc vous voyez, bon, donc arrêtons d'aller regarder les conneries sur, on ne va pas juger un peuple par rapport à cette prison, voilà, par contre, effectivement, on peut juger un peuple par rapport à la qualité de cette prison, ça on peut, mais pas par les gens qui sont dedans. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501